Chaîne Info-Musement Musique Musique Mon arrivée dans la musique s'est faite de manière très naturelle parce que ma mère étant chanteuse donc une célébrité au Cameroun Madame Béko Sade j'ai baigné dedans depuis tout petit et de fil en aiguille les choses se sont faites de manière naturelle j'ai développé ce talent là pendant plusieurs années et puis depuis maintenant 15 ans quasiment j'exerce ce métier et avec trois albums à mon actif et là je suis en préparation du prochain qui s'appellera « Gentleman » mon registre en fait c'est du R&B du R&B étant faisant partie de la grande famille des musiques hip-hop je suis comment dire un acteur de cette culture-là de la culture hip-hop j'apporte de la musicalité j'apporte beaucoup de mélodies de la cadence de l'ambiance dans ma musique et pour l'instant ça a l'air de plaire donc je continue dans cette voie-là le cancan modèle en fait ce titre m'a été inspiré par l'attitude des gens de la diaspora qui quand ils repartent au pays natal essayent de montrer une image différente de celles qui sont dans la réalité j'entends par là ils viennent et puis ils veulent faire penser ils veulent faire croire que tout est beau tout est rose dans leur vie alors que c'est juste le contraire de la réalité cancan modèle c'est ça et cancan modèle m'a été inspiré par un illustre artiste de chez nous du Cameroun donc qui s'appelle Jean-Michel Cancan et c'était pour moi un gros clin d'oeil que je voulais lui faire paix à son âme un gros clin d'oeil que je voulais lui faire en intitulant cette chanson Cancan modèle cancan modèle alors mes influences musicales sont très larges je serais vraiment je ne pourrais pas de manière exhaustive comme ça citer les artistes mais j'ai été nourri de différentes de différentes musiques à la maison tout petit j'écoutais évidemment beaucoup ma mère et elle-même écoutait des artistes de la soul américaine comme Tina Turner Diana Rose et Marvin Gaye donc j'ai baigné dans cette musique-là après au fur et à mesure je me suis nourri aussi des artistes comme Michael Jackson R. Kelly et Ebo Alotin aussi des artistes comme on est comme Ebo Alotin que j'ai beaucoup écouté et tout ça ça m'a énormément nourri et inspiré vous savez par l'humour on peut passer des messages subliminaux j'ai envie de dire et donc du coup c'est une belle façon de faire passer des messages j'ai opté de passer par cette voie parce qu'on est dans une société qui est très enfin remplie de tensions et il est important pour faire passer le message il est important de l'édulcorer un petit peu d'apporter un peu de légèreté et c'est aussi le but de la musique la musique elle est là pour adoucir les mœurs j'ai pas mal de projets j'ai pas mal de projets des choses des choses à venir mais une fois de plus comme je le dis souvent avant d'en arriver là il faudrait dans un premier temps que je puisse m'établir j'entends par là développer ma musique parce que c'est ça qui va me donner une certaine crédibilité pour pouvoir développer d'autres choses la jeunesse africaine et camerounaise en particulier c'est c'est quelque chose qui me tient à coeur il y a pas mal de choses qui vont arriver dans un futur proche et j'espère justement pouvoir mettre ça rapidement en place mais dans un premier temps je termine déjà ce que j'ai j'ai entamé c'est à dire le projet que je suis en train de défendre en ce moment et j'espère fédérer le plus de monde possible pour pouvoir par la suite justement leur proposer des projets qui vont dans le sens de la jeunesse ce que je pourrais dire c'est que la musique c'est quelque chose d'inné c'est quelque chose d'instinctif donc on a pas forcément besoin d'être né d'un père ou d'une mère chanteuse pour faire de la musique il faudrait pouvoir la sentir la ressentir et être dans un état d'esprit positif pour pouvoir justement arriver à produire quelque chose de musical c'est à dire d'agréable à l'oreille aujourd'hui si j'avais quelque chose à dire par rapport à ça ce serait plus de prendre de prendre en compte l'environnement dans lequel on vit de tenir en compte cet environnement là et de produire une oeuvre qui soit pérenne une oeuvre qui soit pérenne et qui puisse parler au plus de monde possible l'idée c'est ça je le dis toujours quand on fait la musique c'est vraiment pour fédérer le plus de gens donc il faut vraiment être dans cette démarche là et voilà la singularité de ma musique est dans ma démarche c'est à dire que foncièrement ma musique va avoir une résonance similaire à pas mal d'autres choses qui se sont déjà faites mais lorsqu'on creuse un peu plus on verra que on est dans une mixité donc un mélange de sonorité américaine afro-américaine j'ai envie de dire et de sonorité africaine il y a une résonance africaine qui en ressort et au-delà de ça c'est surtout moi la démarche derrière je le disais tout à l'heure la démarche derrière est une démarche noble qui est justement de porter la jeunesse vers le haut j'arrive avec un projet qui n'est pas que musical c'est un projet qui est de mettre en place des projets qui vont impliquer la jeunesse et donc forcément les sortir de l'oisivité et de voilà les occuper leur permettre d'écrire eux-mêmes leur propre avenir l'idée c'est ça d'où ce que je dis tout le temps c'est vraiment ramener rassembler les gens les fédérer au projet Djedda pour que par la suite ce qui sera proposé puisse être porté vers l'eau on a besoin de vous j'ai besoin de vous donc dans ce que je ramène c'est pas que de la musique il y a un vrai projet derrière un vrai projet social c'est pas Sous-titrage ST' 501